Ambiance studieuse un samedi matin. Autour de cette table, ces Ligériens se sont levés tôt pour débattre. À court ou moyen terme, on pourrait augmenter ces pistes cyclables. Réfléchir aux questions de mobilité. C'était Vincent Chiavelle. Ça révolue la TVA en fonction de l'empreinte carbone. C'est ça, réfléchir sur l'empreinte carbone. Les idées, c'est nous qui les avons en tant que citoyens et usagers. Et de les faire remonter, je pense que c'est ce qui va faire avancer les choses en effet. Donc je suis contente de la proposition. Ça vaut le coup de se lever le samedi matin. Ça vaut le coup de se lever le samedi matin, oui, tout à fait. Cette proposition vient de leurs députés. Chacun des responsables va faire une restitution. Principe, ces citoyens lambda de tous âges aux profils différents ont été tirés au sort. Leur rôle, par les réchauffements climatiques autour des transports et formuler des propositions concrètes. Notre souhait, ce serait de développer l'offre ferroviaire, d'augmenter les cadences, notamment des TER. On va basculer aussi une part de TVA sur les produits en fonction de l'empreinte carbone. Le moins possible d'avoir à partager notre piste cyclable avec les bus. Un dialogue entre les citoyens et leurs représentants. L'élu s'inspire du gouvernement et des débats proposés ces derniers mois. Une réponse à la contestation populaire. Ici, l'exercice a séduit les douze participants, quelles que soient leurs couleurs politiques. Là, on a vraiment l'impression d'être entendus. On a la possibilité de s'exprimer, de faire ressortir notre vécu, ce qu'on vit au quotidien. Et puis en plus, là, on travaille vraiment sur le local. Mon rôle, c'est de faire ce relais entre les citoyens et les différentes instances. Ça peut être au niveau d'un maire, au niveau de collectivité, au niveau national, peut-être des propositions de loi, qui sait ? Alors, véritable outil démocratique ou visée politique, tout le défi est maintenant de transformer les paroles en actions concrètes. Merci.